Générique ... Générique ... Bonsoir à tous, merci de nous retrouver avec ce soir un invité exceptionnel. Il a été l'un des pionniers de la nouvelle vague du cinéma allemand dans les années 70. C'est aujourd'hui l'un des réalisateurs les plus importants sur la scène mondiale. Cet homme, c'est Wim Wenders et il vient nous parler du film, du film documentaire qu'il a réalisé sur le pape François. Bonsoir Wim Wenders. Bonsoir Ariane. On est ravis, je le disais, de vous recevoir. Pour parler du pape François, le 13 mars 2013, le cardinal de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, devenait le 266ème souverain pontife de l'Église catholique. Et vous avez eu envie de lui consacrer un film. Ce film, il est sorti en France le 12 septembre dernier. Le titre de ce film, c'est le pape François, un homme de parole. Quelle a été la genèse de ce projet ? La genèse, d'abord que j'ai regardé la télévision en mars 13, comme tout le monde, puisque tout le monde était curieux, qui est-ce qui va suivre le pape allemand, pour ainsi dire. Et pour une fois, neuf ans de latin ont finalement payé. Parce qu'avant qu'on a vu le pape, le nouveau pape, il y avait un diacon qui est apparu, qui a dit en latin que le nouveau pape s'appelait Bergoglio et il avait pris le nom de François. Et on n'avait pas encore vu le pape. Et en latin, la plupart des gens ne l'ont pas compris, mais moi j'ai compris, il allait s'appeler François. Et là, j'étais excité. Parce que c'était vraiment le seul saint que je connaissais, comme jeune garçon catholique. C'était un grand héros de moi. Et c'était celui qui avait parlé aux oiseaux et qui est devenu pauvre de son propre volonté. Et tout ça a vraiment animé mon imagination quand j'étais jeune. Et donc, un pape qui allait s'appeler François, il avait du courage, je le trouvais. Alors, c'est vrai que vous faites très fréquemment dans le film le parallèle avec Saint-François d'Assise, dont on sent effectivement qu'il vous a beaucoup inspiré. Et donc, le pape actuel a choisi de porter ce nom. Et Saint-François d'Assise, c'était un environnementaliste. Avant l'heure, il pensait que la relation entre l'homme et la nature était complètement déséquilibrée par la rapidité du progrès. Déjà à l'époque, il a vraiment fait son amour pour la nature à un mode de vie. Et on retrouve chez le pape François ce même engagement en faveur de l'écologie. Oui, Saint-François était le premier écologiste. Et ça, c'était il y a 800 ans. Alors, c'était un grand visionnaire. Et le pape qui s'appelait comme lui, le pape François, avec son... Comment ça s'appelle en français ? Un écrit du pape... C'est quoi le mot ? L'encyclique ? L'encyclique, voilà. Je me suis seulement rappelé du mot anglais. L'encyclique, la date aussi, est un oeuvre exceptionnelle dans ce domaine. Et c'est une oeuvre de référence même pour, pas seulement les catholiques, mais pour le monde entier et aussi pour les scientifiques. Et là, il a vraiment... Il a été vraiment dans les pas de Saint-François avec la publication de la date aussi. Alors, on va revenir dans quelques minutes sur l'engagement du pape en faveur de l'écologie. Je propose peut-être qu'on regarde un extrait de ce film pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité de le voir en salle. Et juste avant qu'on regarde cet extrait, pardon, je précise que le DVD sera en vente dès le 16 janvier. On regarde tout de suite un extrait du film. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, dès l'instant où vous avez eu envie de faire ce film, vous dites que ça a commencé en 2013, quand vous avez observé l'accession de ce pape au Vatican. Est-ce que ça a été facile ou difficile de convaincre le pape François d'accepter de répondre à vos interviews ? Justement, la jeunesse, ce n'était pas que moi j'avais l'idée de faire un film sur le pape. Pour un maître en scène, les papes, c'est hors de... C'est inaccessible. C'est inaccessible. Je n'avais pas l'idée. Je n'aurais pas cru que dans ma vie, je pourrais faire un film avec le pape François ou avec un pape tout court. Non, ça c'était... Deux ans plus tard, j'ai reçu une lettre. Une lettre avec des timbres incroyables du Vatican. Et c'était le bureau de la communication qui m'a écrit une lettre. Ma secrétaire était dans tous ses états, une lettre du Vatican. Et cette lettre était une demande. Si je pourrais m'imaginer de venir discuter avec eux la possibilité de faire un film sur le pape François. Oui, c'était étonnant de recevoir une lettre comme ça. Quelle a été votre réaction ? Parce que c'est effectivement tout à fait incroyable de recevoir une lettre du Vatican. C'est très flatteur, c'est extrêmement surprenant. Comment vous avez réagi quand vous avez découvert cette lettre ? Au début, je n'avais pas encore ouvert. J'étais quand même curieux. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour recevoir une lettre du Vatican ? Et puis, c'était une demande. Oui, c'était peut-être flatteur, mais en même temps, peut-être pas du tout. Parce que faire un film avec ou sur le pape, si c'était un film de commande, je n'aurais pas pu accepter, par exemple. J'étais curieux. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Est-ce qu'ils ont écrit cette lettre à plein de gens ? À plusieurs réalisateurs. À plusieurs réalisateurs ou seulement à moi ? Et en fait, c'était seulement à vous ? Il s'avérait que c'était seulement à vous ? Finalement, oui, j'ai demandé cette question à monseigneur, à Don Dario. Et il m'a dit, non, je ne veux seulement à vous. Pourquoi à vous, à votre avis ? Je l'ai demandé. J'étais curieux. Pourquoi moi ? Pourquoi vous n'avez pas envoyé à Scorsese ? Et il était un peu évasif. Il a dit, c'est à cause des Ailes du Désir. C'était une réponse assez cryptique. Je dis pour nos téléspectatrices et téléspectateurs, Ailes du Désir, qui est l'un des grands films que vous avez réalisés, l'un des plus connus avec Paris-Texas, et donc que vous avez réalisé. Donc, c'est ce film-là qui les a mis sur la piste, en fait. Apparemment. Alors, je n'ai pas continué à demander, parce que finalement, donc, j'avais d'autres questions. Pas seulement pourquoi moi, mais comment alors ? Est-ce qu'il y a une idée ? Est-ce que vous avez une conception ? Et est-ce que vous pouvez accepter que ma condition, ce serait que c'est un film indépendant, et que j'aurai un Final Cut, comme sur tous mes films, et qu'il n'y aurait pas d'indifférence ? Il a dit, mais oui, vous n'aurez pas écrit, si ce n'était pas ça, ce qu'on voulait, c'est que vous êtes complètement libre, même de concevoir le film, on n'a aucune idée de ce que ça pourrait être. Et donc, le Vatican a quand même coproduit le film, même si, bien sûr, ils n'ont pas eu le... Non. Non, ils n'ont pas coproduit ? Non, ils n'ont pas coproduit. C'était une malentendue de la part de la presse française. Ils ont même écrit, co-réalisé au début. Ah oui. Puis, il y en avait un droit de réponse, ils ont imprimé ça aussi. Ce n'était ni co-financé, ni co-quelque chose. C'était une production indépendante. En effet, la CTV, alors la télévision Vatican, a participé, mais seulement en nous donnant accès aux archives. Alors, puisqu'on parle des commentaires de la presse, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé votre film, mais la presse a été assez critique, même pas très tendre. Est-ce qu'avec Dédé, on a accusé votre film d'être un film de commande, voire même un film de propagande ? Comment est-ce que vous avez réagi ? Vous avez formement, évidemment, démenti toutes ces accusations, mais comment vous avez réagi ? Est-ce que ça vous a blessé, toutes ces attaques ? Non, ça m'a étonné que des journaux et la presse, qui est quand même une presse que j'apprécie, qu'ils ont imprimé ça sans faire des recherches. Parce qu'avec un peu de recherche, ils auraient trouvé que ce n'était ni co-produit, ni co-financé, ni co-quelque chose, quoi que ce soit, soit par le Vatican. Et c'était un film le plus indépendant possible. J'ai écrit la conception, je l'ai tourné, j'ai monté sans interférence, quoi que ce soit, jamais. Au contraire, je souhaitais que quelquefois, ils auraient dit quelque chose. Qu'ils soient plus présents, oui. Oui, mais non, ils ont tenu leurs promesses. Il n'y aura pas d'interférence. Alors, ça m'a blessé un peu. En même temps, je me suis dit, c'est dommage, parce que pour pas mal de gens, ça va. Ça va dire, bon, c'est un film qui ne va pas nous intéresser. Et ce n'est pas un film de propagande, sauf que c'est un film pour quelque chose. C'est un film pour les messages de Pape François. Moi, je ne fais pas des films contre quelque chose, je fais des films pour quelque chose, depuis que je fais du cinéma. Alors, le Pape François, précisément, il vous a accordé 8 heures d'entretien au total. Alors, évidemment, ce n'était pas 8 heures d'affilée, c'était même sur 2 ans, si j'ai bien compris, 4 fois 2 heures. Alors, c'est à la fois un privilège quand on connaît, évidemment, l'emploi du temps du Pape François. Et en même temps, à l'échelle d'un film, quand on sait le nombre de prises qui sont généralement réalisées pour un film, c'est relativement peu. Oui, surtout, comme je n'ai pas fait beaucoup de plans, comme c'était un tel privilège d'être assis en face du Pape pendant 8 heures et j'ai pu lui demander 55 questions, finalement, je me suis dit, mais ce privilège-là, d'être face à face avec lui, c'est justement ça que je dois, d'une manière ou de l'autre, partager avec le public. Et ça, vous l'avez partagé, vous allez peut-être pouvoir nous expliquer grâce à un procédé technique au niveau de la réalisation qui donne vraiment le sentiment au téléspectateur que le Pape s'adresse à lui. Comment ça s'est passé ? Vous n'étiez pas, du coup, en face de lui, il y avait un filtre entre vous. Comment vous avez fait pour donner ce sentiment que le Pape s'adresse vraiment au téléspectateur ? Bon, vous savez bien comment c'est si, à la télé, un speaker regarde dans la caméra et lit un texte. Ça se fait avec un téléprompteur. Là, je regarde dans cette caméra et je regarde les gens dans les yeux. Sauf que, normalement, à la télé, il y a un texte. On a utilisé un peu le même processus, la même technologie, sauf qu'évidemment, il n'y avait pas de texte, il y avait mon visage là-dessus. Alors, le Pape m'a regardé, il y avait un écran entre nous deux, il m'a regardé dans les yeux, et moi, je l'ai regardé dans les yeux, sauf qu'il y avait un peu de technologie entre nous deux, qui a permis que moi, je regarde dans la caméra, et lui, surtout lui, il regardait plein dans la caméra. Il donnait les réponses à moi, yeux dans les yeux, mais en même temps, il regardait chacun dans le public. – Alors, c'est un très grand privilège, vous le disiez, cette rencontre. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé à l'occasion de ces échanges avec le Pape François ? – Son ouverture et son courage. Il n'a hésité jamais pour une seconde. Toutes ses réponses étaient spontanées. Il n'y a pas une seule question à laquelle il n'a pas voulu répondre. Il était très direct, très réfléchi, très gentil avec les questions. Quelquefois, il a vraiment pris son temps pour donner une réponse satisfaisante. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est le courage, parce que c'est quelque chose qu'on voit même dans une conversation. Et j'avais, à ce moment, déjà vu pas mal de ses actions. Je l'ai vu visiter les camps des réfugiés, je l'ai vu laver les pieds des gens, des prisonniers, des réfugiés. Je l'ai vu dans des hôpitaux, à l'ONU. Je l'ai vu un peu partout dans le monde. Et je me suis rendu compte que c'est un homme avec un énorme courage. Que c'était justement l'absence de chaque sorte de crainte ou peur. Et ça, j'ai vu dans ses yeux quand on a parlé. C'est un homme qui n'a pas peur. – Absolument. Et est-ce que vous avez, justement, par rapport à ces différentes prises de position, appris des choses que vous ne connaissiez pas sur le pape, des prises de position dont vous n'aviez pas connaissance ? – Ah oui, il m'a quand même surpris. Pas mal. Par exemple, l'absence totale de volonté de convertir ou de vouloir convaincre quelqu'un d'une autre religion, d'une autre foi, ça m'a énormément plu, ça m'a énormément surpris. l'acceptation qu'il y avait en lui pour les autres. Une réponse qui m'a énormément frappé, c'était une toute petite réponse. Mais quelquefois, c'était ça. C'était les petites réponses. À un moment donné, il a commencé à parler du fait qu'il a beaucoup aimé donner la confession. Comment ça se dit en français ? Donner ? – Confesser. – Confesser. Et évidemment, on ne peut plus le faire aujourd'hui. Je me suis dit, ce n'était pas vraiment ma question. Où est-ce qu'il veut aller là ? Et puis, il a dit, j'ai toujours demandé au jeune couple qui était là une question. Et j'étais un peu curieux. Qu'est-ce qu'il a pu demander les jeunes mères et les jeunes pères ? Et la question, il disait, est-ce que vous perdez du temps à jouer avec vos enfants ? – J'ai vu ça, effectivement. – Et là, ça m'a choqué. Parce que je trouvais, c'était une petite réponse. C'était un petit détail, mais un petit détail qui concernait toute notre civilisation. Et qui concernait vraiment ce qui nous sommes devenus et qui nous sommes aujourd'hui. Cette absence du temps, de volonté de perdre votre temps avec les enfants. je trouvais ça génial. – Alors, on va revenir dans la deuxième partie de l'émission sur toutes les prises de position du souverain fontif. Mais je voulais savoir, est-ce qu'il a été satisfait par le film ? Est-ce qu'il a émis une critique ? Est-ce que vous avez eu un retour de sa part ? – Il n'a pas vu le film ? – Il n'a pas vu le film ? – Non. Ce n'est pas un homme de cinéma. Déjà, je savais que les derniers films qu'il avait vus, c'était dans les années 60. C'est les films du néo-réalisme italien. Depuis, il n'a plus vu un seul film. Et il m'a dit aussi, la première fois qu'on s'est rencontrés, il m'a pris à côté, il m'a dit, vous savez, j'ai entendu parler de vous, mais vous devez savoir, je n'ai pas vu un seul de vos films. – C'est bon, c'est honnête. Est-ce qu'il y a des sujets, vous pensez, qu'il aurait voulu aborder et que vous n'avez pas eu l'occasion d'aborder ? Ou au contraire, des choses dont il n'aurait pas voulu parler et dont on a parlé ? – Ça, c'est toujours un peu le drame d'un film. J'ai posé 55 questions et finalement, il y a peut-être un tiers qui sont arrivés dans le film. Il y a plein de choses. Quand je parle du film, je regrette toujours qu'il ne soit pas dedans. Mais honnêtement, s'il veut suivre la parole de quelqu'un, la plupart des gens ont une concentration pour 10, 20 minutes, mais un film, c'est 90 minutes au moins. Alors, je ne pourrais pas faire un film de 2 ou 3 ou 4 heures ce que j'aurais pu. – Oui, il y avait la matière manifestement. – Il y avait la matière, oui. – Non, en tout cas, déjà en 90 minutes, vous dites énormément de choses. On va continuer à parler dans la deuxième partie de cette émission des prises de position du pape et puis des valeurs que vous partagez. Ça va peut-être vous paraître un petit peu déroutant, mais je vais quitter ce plateau. Je vais vous laisser seule, mais je vais quand même continuer d'être présente avec vous par la voix. – Tout seul. – Presque, presque. – Je suis prêt. – À tout de suite. – Alors, dans la deuxième partie de cette émission, M. Wim Wander, je vais vous proposer des mots, des mots auxquels je vais vous inviter à réagir. Vous allez me dire très spontanément ce qui vous inspire. Le premier de ces mots, c'est le mot courage. courage ? – Courage. Bon, il faut le faire parce que si on hésite trop, c'est déjà plus courageux. – Vous me disiez tout à l'heure que vous trouviez que le pape avait énormément de courage. C'était votre propre terme. – Oui. Le courage, c'est ne pas avoir peur de rien parce qu'il y a une force qui te porte, qui te permet de ne pas avoir peur. – Vous, est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur ? Ça m'est arrivé. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai aussi appris du pape François que la peur, ça n'apporte vraiment à rien et ça n'aide pas du tout. Et vraiment, l'absence du peur est très confortable. – Vous disiez que vous aviez appris du pape François. On dit souvent de lui, comme des papes de manière générale, mais que c'est une boussole morale. – Voilà. – Là, c'est vrai. Surtout comme le pape François parle et vit dans une époque où la plupart de nos hommes politiques ne sont plus tenus par une moralité quoi que ce soit. C'est presque le seul qui peut servir comme boussole morale aujourd'hui. – Il est vrai qu'il a pris position sur de nombreux sujets. On parlait tout à l'heure de l'écologie. En 2015, il a publié une encyclique, vous en parliez tout à l'heure, de 184 pages qui était une vraie mise en garde face au changement climatique qu'il appelait d'ailleurs à l'éradication des énergies fossiles au profit d'énergies renouvelables. Il écrit dans ce texte « Les humains, s'ils sont capables du pire, sont aussi capables de se dépasser et de choisir ce qui est bon pour prendre un nouveau départ. » Vous y voyez un message d'espérance ? – Oui, absolument. Il y a quelque chose qu'on a tous perdu aujourd'hui, c'est l'idée du bien commun. Et je trouvais que c'est tellement au fond de son message, le bien commun, et qu'il le transporte et qu'il le vit tellement bien qu'on a envie de retrouver ça, ce que peut être le bien commun. – Il a pris position sur plein d'autres sujets, que ce soit la tolérance, l'importance de la famille, la nécessité de combattre le matérialisme, mais aussi de nous réconcilier avec notre propre mort. On l'entend dans votre film parler de manière très courageuse, puisqu'on parlait de courage, notamment face au congrès américain pour essayer de faire un plaidoyer contre les armes et le port d'armes. Il a aussi des tas de choses à dire sur les questions sociales, la justice, les réfugiés. Il plaide pour la paix dans les conflits armés et il appelle un peu de ses voeux une révolution morale. Est-ce que quelque part il est un peu révolutionnaire à sa façon ? – Oui, je trouve bien que c'est un révolutionnaire et il dit dans le film qu'il ne faut pas avoir peur de ce mot et que le Christ, quand il était parmi nous, était un vrai révolutionnaire qu'il appelait à une révolution incroyable. – Il a visité les endroits les plus pauvres de la planète, des bidonvilles, il se bat de manière générale contre l'injustice que représente le déséquilibre social entre les pauvres et puis de l'autre côté les 20% de privilégiés qui détiennent à eux seuls 80% des richesses du monde. Là, c'est comme pour l'écologie, c'est vraiment un combat d'actualité. – Oui, il est en plein centre de l'actualité. Tous les propos qu'il a hérités d'ailleurs de Saint-François, la solidarité avec les pauvres, avec les exploités, ça, il n'y a rien de plus urgent aujourd'hui. Puis, une solidarité avec la mer, notre terre, une solidarité avec celle qui est la plus exploitée de toute notre planète. Et puis, la paix entre les religions, c'est aussi quelque chose que Saint-François a fait avec énorme courage. Lui, à l'époque, il est allé en Égypte pour instiguer la paix entre les religions et le pape qui porte son nom, le pape François, il fait la même chose, il essaie d'apporter la paix entre les religions. Alors, on va parler du pape, mais on va aussi parler de vous. Est-ce que vous, vous avez le sentiment dans votre carrière d'avoir fait preuve de courage ? Bon, on est bien courageux quand on est jeune parce qu'on a peur de rien. Puis, finalement, il faut apprendre un autre courage qui n'est pas seulement le courage du jeune qui révolte contre tout. Aujourd'hui, ce qu'il prend le plus de courage, c'est d'être fidèle à soi-même. C'est quelque chose que vous parvenez à faire facilement ? Non, ce n'est pas facile. C'est plus difficile que jamais. Et comme j'enseigne aussi et je vois beaucoup de jeunes qui veulent faire du cinéma, c'est ça ce qui prend le plus de courage pour eux de savoir ce qu'ils ont vraiment en eux, ce que personne d'autre peut faire. Et ça, il faut avoir du courage pour savoir ce que c'est que j'ai dans moi que personne d'autre peut faire et peut dire. Alors, je vais vous inviter à réfléchir à un autre mot, un mot qui vous a porté chance au cours de votre carrière professionnelle, c'est le mot ange. Pendant longtemps, je n'ai pas cru aux anges. Je croyais que c'était plutôt un métaphore pour les meilleures personnes qu'on portait encore dans nous ou disons l'enfant qu'on portait dans soi-même et j'ai fait donc ce film avec les anges gardiens et pour moi c'était des métaphores mais au fur et à mesure pendant qu'on a fait le film, on a pu faire des choses tellement incroyables que chaque soirée je me suis dit mais comment c'était possible ? C'était impossible ce qu'on a voulu faire aujourd'hui et on a réussi et je me suis rendu compte qu'on avait pas mal d'aides alors j'ai commencé à m'en douter que les anges étaient seulement des métaphores. Je faisais une référence aussi à ce film Les ailes du désir on en parlait tout à l'heure qui a été un tournant dans votre carrière au même titre que Paris-Texas quel regard vous portez rétrospectivement sur ces moments de votre vie ? Je me suis rendu compte vers ce temps dans ma vie que tout ce qu'on faisait et on fait toujours plein de choses mais tout ce qu'on faisait sans amour ça valait rien du tout et ça restait pas. Et c'était pendant le temps-là de Paris-Texas et puis le film après Les ailes du désir que je me suis rendu compte qu'il fallait être radical et faire des choses seulement avec amour et affection. Le pape justement incarne vraiment ce message d'amour est-ce que le fait de l'avoir côtoyé pendant les huit heures d'avoir eu ce privilège de vous être plongé dans toutes ses archives ça a impacté votre propre façon de voir le monde ? C'est difficile d'être en face de cet homme et puis pas seulement les huit heures mais tous les jours je le voyais devant moi sur l'écran pendant le montage et de ne pas être affecté par son optimisme c'est vraiment contagieux son optimisme et son esprit positif c'est contagieux et je crois que j'ai pris ce virus. si on peut parler de virus son optimisme et puis son sens de l'humour auquel il fait référence d'ailleurs à la toute fin du film c'est un pape qui a un énorme sens de l'humour oui c'était la quatrième fois qu'on parlait et avant que je lui ai posé des questions je lui ai expliqué écoutez la personne en espagnol Padre Santo on a parlé en espagnol on a fait déjà plein de discussions et je vous ai demandé plein de choses mais je me suis rendu compte dans le montage que je ne sais toujours pas comment finir le film et peut-être aujourd'hui au fur et à mesure de notre conversation on trouve un moyen de trouver une fin et il m'a dit oh vous n'occupez pas je sais et puis on a parlé et j'ai oublié j'ai oublié mon besoin d'avoir une fin et tout d'un coup il parle de quelque chose sans que j'ai demandé et il me dit un artiste c'est un apôtre de la beauté et j'étais réveillé parce que je ne savais pas pourquoi il me disait ça et puis il a continué que ce n'est pas seulement les artistes c'est chacun de nous qui peut passer cet art et qui peut passer cette beauté et c'est des choses très simples c'est un sourire ou peut-être c'est un sens d'humour aussi et puis il a raconté une blague et finalement j'ai compris il était sur la fin il a lui-même créé la fin du film en tout cas le sourire lui il n'en manque pas c'est le moins qu'on puisse dire le mot vérité il vous inspire quoi le mot vérité est presque synonyme avec le mot beauté pour moi parce que quelque chose qui est vrai est tout seul beau aussi et quelque chose qui est vrai ne doit pas être beau dans le sens beauté à laquelle on pense toujours mais la vérité en elle-même elle est belle on sent que c'est quelque chose d'important pour vous vous disiez d'ailleurs tout à l'heure à quel point c'est important bien que difficile de vivre vraiment en accord avec ses propres préceptes ses propres principes parce qu'on est plutôt habitué effectivement au fait que la plupart des gens notamment les politiques ne se battent pas forcément toujours pour des principes ou peuvent en changer et avec le pape François justement vous avez eu affaire à un homme honnête qui vit véritablement ce qu'il prêche est-ce que cette vérité d'être au plus près de ce qu'on est vraiment c'est quelque chose de déterminant oui parce que la foi ça peut être quelque chose qui est très proche à un espoir ou à un désir mais ça peut aussi devenir une réalité dans sa propre vie et dès que ça devient une réalité c'est autre chose dès que ça devient une réalité ça change tout alors puisque vous parliez de foi et c'est le dernier mot que je vais vous proposer le terme foi vous n'étiez pas vraiment destiné à cette carrière de réalisateur à la base mais à un parcours de médecine et vous avez même étudié la philosophie et si je ne m'abuse à un moment donné vous aviez même envisagé de devenir prêtre qu'est-ce qui vous a emmené sur un autre chemin le rock'n'roll et le cinéma et finalement 20 ans plus tard je suis retourné à cette foi et je suis content parce que j'ai fait un détour c'est les détours quelquefois c'est important pour la foi qu'on a comme enfant c'est autre chose que la foi qu'on peut avoir comme adulte et peut-être il faut pouvoir quitter cette foi il faut peut-être devoir faire des détours pour arriver à la réalité de sa foi qu'est-ce que vous avez fait donc comme détour tous les détours qu'on faisait dans les années 70 et 80 c'était le socialisme d'abord 68 évidemment j'ai quitté l'église à l'époque puis c'était la psychanalyse c'est pas très catholique non plus le bouddhisme tout ce qu'on cherchait dans les années 70 et les années 80 tous les détours qu'on a fait pour retrouver ce qui était le plus simple et pour moi le plus évident on a effectivement le sentiment en vous écoutant que finalement tous ces détours vous ont permis un retour et que vous vous retournez à des questionnements qui étaient les vôtres il y a plusieurs années déjà oui mais un retour ça peut être une grande redécouverte simplement retourner ça n'apporte pas grand chose mais retourner et voir tout avec des yeux nouveaux ça c'est autre chose et découvrir ce que ce qu'on croyait quand on était gosse avait toute une autre dimension et toute une autre vérité alors vous vous êtes tourné à un moment donné vers le protestantisme bien que vous soyez un volisier de culture catholique est-ce que c'est indiscret de vous décrivez comme quelqu'un d'ocuménique est-ce que c'est indiscret de vous poser les questions de ce changement d'orientation non c'est pas indiscret du tout c'est même nécessaire parce que quand je suis retourné à la foi chrétienne je suis retourné par la porte protestante pas par la porte catholique et peut-être parce que ça a ouvert quelque chose pour moi qui était nouveau pour moi comme enfant et jeune adulte catholique il y avait toujours l'église ou l'institution entre moi et les évangéliques par exemple il y avait toujours quelque chose entre moi et ce que je voulais croire et je crois ce que Luther a vraiment apporté au christianisme c'était le rapport direct la Bible était traduit en allemand on pouvait le lire soi-même et penser soi-même et moi j'avais comme jeune catholique j'avais jamais ce rapport direct je l'ai trouvé plus tard par le protestantisme et puis évidemment je suis tellement catholique dans mon éducation que c'est revenu et maintenant je suis entre les deux pas entre les deux chaises mais je trouve que prendre ce qu'il y a de mieux dans l'église catholique et dans le protestantisme c'est presque idéal et je suis un chrétien œcuménique et j'adore ça et je trouve que tout le monde devrait profiter de cette liberté qu'on a si on connaît le protestantisme et l'église catholique et si on si on peut trouver ce qu'il y a ce qui convient à sa propre foi c'est idéal est-ce que ça le sentiment que vos échanges avec le pape François puis après effectivement le fait de la voir devant les yeux à l'occasion du montage parce que vous vous ne l'avez vu que 8 heures mais vous l'avez dit vous avez beaucoup travaillé sur les archives tous les jours est-ce que quelque part ça a fait un petit peu vaciller certaines certitudes ou est-ce que ça vous a tenté pour revenir davantage vers l'éducation catholique telle que vous l'aviez connue dans votre enfance finalement ah oui ce rapport avec le pape François m'a vraiment laissé en paix de nouveau avec l'église catholique et bon pas avec l'institution et aussi j'ai pas fait un film sur le Vatican en fait on a fait un film sur le radar du Vatican personne ne savait qu'on faisait le film avec son bureau de communication il y avait deux ou trois personnes et le pape lui-même sinon on était invisible pour ainsi dire j'ai fait un film sur cet homme et sur son grand désir et sa grande capacité de changer cette institution et d'apporter plus de transparence et là je viens de lire un livre sur lui qui est apparu seulement en Allemagne je crois et il s'appelle le pape protestant et c'est vrai il laisse un peu ça votre foi à vous au quotidien comment est-ce qu'elle se concrétise ? comment est-ce qu'elle se manifeste ? ça manifeste depuis le moment où je je me lève le matin ou je m'éveille le matin jusqu'au moment où je m'endors le soir je peux pas abstraire et je peux pas dire j'ai vu ma foi telle et telle heure et à ce moment c'est quelque chose de permanent ou c'est pas vraiment vrai c'est et c'est ça ce qui fait que ça peut devenir une réalité et que c'est ça ce que je savais pas dans mon éducation de jeunesse que ça pourrait être une réalité quotidienne et de tous les jours et tous les jours dernière question est-ce que vous avez foi en l'humanité ? je suis un éternel optimiste oui à l'image du pape François peut-être oui je suis né en août 45 dans une ville complètement détruite il n'y avait rien autour de moi Düsseldorf c'était une ville détruite à 90% et puis on pouvait être que optimiste pour trouver que la vie c'était quelque chose d'incroyablement belle et je trouve ça toujours et en plus il n'y a pas d'alternative en tout cas c'est vraiment le message qui ressort de votre film merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions à tout de suite merci de me laisser seule ici à tout de suite rebonjour alors vous voyez je vous ai laissé seule comme vous disiez mais pas pour longtemps nous voilà de retour ça a été difficile pour vous de se retrouver seule sur un plateau c'est pas trop pas trop déroutant non c'était un peu comme une psychanalyse c'est un peu l'idée oui vous qui avez touché ça de près on n'a pas évoqué parce qu'on a parlé de la médecine de la volonté d'être prête mais je crois que vous avez étudié la peinture aussi à Paris la peinture oui puis évidemment le cinéma ici même à Paris début des années 60 63 64 c'est là que vous avez appris à parler aussi bien le français c'est un peu rouillé maintenant je suis un peu désolé parce que je pourrais m'exprimer beaucoup mieux après c'est une question de pratique mais vous vous débrouillez extrêmement bien en français je vous rassure alors on en vient à la dernière partie de cette émission qui est une forme de questionnaire de Proust c'est à dire que je vous pose des questions et vous me répondez là aussi très spontanément parce que pas seulement ou en France oh non pas forcément comme vous voulez il n'y a pas de règle si vous étiez un personnage de film vous seriez qui ? je serais je ne serais pas un super héros d'accord parce que je préfère les héros du quotidien les héros du quotidien est-ce que vous avez une idée d'un héros du quotidien d'un film que ce soit l'un de vos films ou d'un autre film d'un auteur que vous aimez bien je trouve que les professeurs d'école c'est les plus grands héros je le vois parce que mais comment ça s'appelle mes nièces oui non les tout jeunes oui c'est les nièces elle va à l'école maintenant et donc pour la première fois de ma vie je m'intéresse de nouveau pour l'école et je rencontre des profs et des jeunes professeurs et je me rencontre combien c'est difficile aujourd'hui d'être professeur oui ça suppose un très grand courage et c'est vrai qu'ils font un travail remarquable alors puisqu'on parle des enfants qu'est-ce qui reste en vous de l'enfant que vous étiez le regard et ce regard vous le qualifiez comment de curiosité curiosité parce que c'est impossible de répéter le regard de l'enfant le regard qu'on a eu à un moment donné parce que c'était un regard innocent et on voit ce regard innocent dans chaque enfant dans chaque enfant et on voit comment aussi comment ils le perdent et de garder un peu de cet esprit d'innocence si on arrive à faire ça c'est déjà beaucoup si vous aviez une baguette magique et que vous pouviez tout d'un coup réaliser un rêve quel rêve réaliseriez-vous ? un seul que le mot égalité recommence à être le plus important dans la vie pour les gens que ce soit davantage une réalité quelle est la qualité à laquelle vous êtes le plus sensible chez un être humain la capacité de dire la vérité et vous votre plus grande qualité à vous ? c'est de voir et de garder quelque chose que je peux voir pour le montrer à quelqu'un d'autre donc c'est une dimension de partage quelque part c'est partager voilà peut-être c'est ça mais partager le regard et pas autre chose et votre plus grand défaut de vouloir faire trop toujours c'est quoi pour vous une journée réussie ? je ne sais pas ce que réussir veut dire parce que quelquefois les jours les plus simples où il y a le moins le moins à faire c'est beaucoup plus réussi que les jours avec énormément de voir alors justement qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin ? de vivre un jour réussi quel est votre remède contre la déprime alors je ne sais pas si on est vraiment déprimé mais il y a des moments où on peut avoir des coups de blues qu'est-ce que vous faites dans ces moments-là ? le blues la musique la musique la musique que vous écoutez le plus c'est justement c'est du blues ou c'est ? non j'entends plein de choses la musique classique le rock'n'roll le blues la musique africaine et ça ça aide le plus il y a un morceau un peu feel good auquel vous pensez tout d'un coup qui vous fait vraiment du bien le vieux Boubacar bon je ne sais pas quelle chanson il y a trop il y en a beaucoup c'est quoi votre secret pour garder la foi justement et l'enthousiasme et l'optimisme ? c'est savoir vu savoir que je suis vu savoir que nous sommes tous vus ça me donne énormément d'optimisme vous par qui ? par Dieu alors justement si Dieu existe qu'est-ce que vous aimeriez l'entendre vous dire après votre mort ? oh là là c'est ça oh là là vous avez étudié la peinture est-ce qu'il y a une toile à laquelle vous pensez tout d'un coup vous avez une peinture préférée peut-être ou un peintre qui vous inspire beaucoup ? le brave Vermeer j'ai fait des pèlerinages à toutes ces peintures dans le monde entier et chaque fois j'ai les frissons et chaque fois de nouveau si vous étiez un péché capital lequel seriez-vous ? l'orgueil est-ce qu'il y a un film que vous auriez aimé avoir réalisé ? l'enfant sauvage oui pourquoi ? j'ai tellement aimé ce film je trouvais et il joue là-dedans lui-même François Truffaut et pour moi c'est une telle pureté c'est une telle sagesse c'est une telle beauté c'est une telle réinvention de ce que ça peut être les rapports humains ça donne envie de le revoir du coup quelle est la personne disparue qui vous manque le plus aujourd'hui ? l'un de mes deux anges Otto Sander qui était vous pouvez rappeler pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas c'est un des deux personnages dans les ailes du désir qu'est-ce que vous avez fait que vous ne referiez plus ? les conneries ça en fait tous ? oui toutes les conneries du monde est-ce qu'il y a une bêtise en particulier vous vous dites non c'est pas possible parfois il y a aussi des erreurs qui nous font grandir alors je ne sais pas s'il y a peut-être des bêtises que vous avez faites et rétrospectivement vous avez appris de ça vous en avez tiré des leçons ? j'ai fait une tonne de bêtises si je peux les effacer toutes ce serait ennuyant alors je ne sais pas j'ai fait trop de bêtises qu'est-ce que vous avez appris justement au fil du voyage ? alors évidemment ce voyage il n'est pas terminé mais est-ce qu'il y a des grands enseignements de la vie que vous avez tiré ? que ça ne vaut pas le coup de faire quoi que ce soit si ce n'est pas fait avec conviction et tendresse et avec amour comme vous le disiez tout à l'heure voilà on sent en tout cas que c'est des choses qui sont importantes pour vous comment est-ce que vous vous ressourcez le mieux ? ressourcez le mieux ? à quel moment vous pouvez retrouver trouver de la sérénité ? est-ce que c'est en allant à la montagne ? d'autres c'est en allant à la mer ? d'autres c'est en faisant de la méditation ? vous comment ? d'autres c'est en allant dans des églises dans des cathédrales ? vous qu'est-ce qui vous ressource vraiment ? le désert le désert ? ça vous arrive d'aller faire des pèlerinages un peu dans le désert ? oui ça m'arrive quelques fois vous allez où ? bon il y a plein de déserts il y a même un désert au milieu de la France c'est l'Écosse-Méjean l'Écosse tout court c'est le seul semi-désert au milieu d'Europe mais j'adore le désert le désert australien le plus je le connais le mieux et comment vous l'expliquez c'est l'étendue le vide devant vous ça vous pourquoi ? qu'est-ce que ça génère chez vous ? oui c'est le vide qui est en même temps le plein et c'est le plus d'horizons je crois que c'est ça l'horizon à perte de vue voilà et alors justement vous me parliez de l'Australie est-ce qu'il y a un voyage j'imagine que vous avez beaucoup voyagé à la fois à des fins personnelles mais aussi dans le cadre de la promotion de vos films est-ce qu'il y a un pays qui vous a particulièrement marqué, impressionné ? justement c'était l'Australie parce que j'en savais rien du tout rien du tout j'étais j'ai fait un grand voyage je suis arrivé sur l'île de Bali et je me suis rendu compte qu'avec un petit avion on pouvait faire un saut à Darwin c'est la première ville australienne vous allez en Indonésie et de l'Indonésie vous avez été en Australie à Darwin au nord d'Australie alors j'ai pris l'avion et je ne savais rien je ne savais pas ce que c'était l'Australie j'ai pris un avion et puis deux heures plus tard je suis arrivé en Australie dans un continent que je ne connaissais pas avec une population aborigène dont je ne savais rien du tout et c'était la rencontre la plus grande rencontre de ma vie avec la culture des aborigènes quel est le don de la nature que vous aimeriez avoir en plus de ceux que vous avez déjà évidemment qu'est-ce que vous voulez dire don de la nature par exemple il y a des gens qui savent très bien peindre d'autres qui savent très bien cuisiner d'autres qui savent très bien moi j'aimerais bien savoir planter je ne sais pas grand chose sur ça justement puisqu'il est beaucoup question d'écologie dans le film et que vous me parlez de votre souhait de savoir planter si vous étiez une fleur vous seriez quoi ? pas une rose ça doit être à cause des épines ? non parce que c'est trop exagéré ça doit être une fleur tout simple comme comme mes oiseaux préférés c'est les petits qui sont dans tout Paris comment ils s'appellent encore ? les moineaux les moineaux ? voilà alors si j'étais une fleur ça serait une fleur pas trop beau j'aime bien les une fleur discrète une fleur discrète pas crête et un arbre si vous étiez un arbre je ne connais pas le mot allemand le mot français c'est un arbre un esche en allemagne c'est un arbre très très large un chêne ? non c'est pas justement un chêne je pourrais vous dire ça une prochaine fois mais je n'étends pas germanophone ça remonte à très loin vous cherchez le mot et vous mettez en sous-titre mais peut-être de ceux de nos téléspectateurs germanophones sauront reconnaître qu'est-ce que vous faites quand vous êtes en dehors de j'imagine que vous avez une capacité de travail très importante vous disiez vous en faites souvent trop mais dans les moments de loisirs à part d'aller dans le désert qu'est-ce que vous aimez faire ? c'est toujours la musique c'est toujours très simple j'aimerais vraiment avoir la moitié la journée seulement pour entendre la musique et malheureusement quelquefois il y a des jours où je n'entends rien du tout et ça me manque tout de suite et chaque jour de plus et pour moi c'est ça c'est la musique c'est là où vous jouez d'ailleurs un instrument de musique ? je l'ai fait à l'époque mais je l'ai abandonné c'était quoi ? c'était le saxophone saxophone, ça vous manque ? vous avez des regrets d'avoir abandonné ? oui j'ai des regrets mais en même temps avec ce saxophone avec l'argent pour mon saxophone j'ai acheté une caméra 16 mm c'est pas mal non plus c'est pas mal non plus c'était un peu le grand carrefour de ma vie la vieillesse est-ce que c'est une chose qui vous fait peur ? au contraire je trouve ça magnifique déjà quand j'étais enfant j'ai toujours voulu être plus vieux et maintenant que je suis plus vieux j'ai pas peur d'être encore plus vieux c'est un peu d'ailleurs le message du pape François dans le film qu'on retrouve d'apprivoiser la vieillesse d'apprivoiser la mort aussi d'ailleurs et de se détacher de cette peur c'est bien comment il dit d'ailleurs il dit on n'a pas peur de la mort si on est capable de vivre la petite mort de tous les jours exactement c'est beau c'est son message écoutez on va se quitter sur cette citation du pape François mais je rappelle au préalable le titre de ce voyage initiatique dans l'univers du pape François de ce film que vous avez réalisé le pape François un homme de parole dont la sortie en DVD est prévue je le disais le 16 janvier donc il répond à plein de questions que faire dans un monde qui contrait bientôt 8 milliards d'individus comment faire face à la problématique de la faim dans le monde qui est un vrai problème comment vivre en paix avec notre planète voilà autant de questions auxquelles répondent le Saint-Père sous l'œil savant de votre caméra merci beaucoup Wim Banders d'être venu nous parler de cette belle rencontre et de ce message d'espérance parce que c'est vraiment un message d'espérance et merci à tous de nous avoir suivis dans le cadre de cette émission Lumière Intérieure dont je rappelle que vous pouvez la retrouver sur le site internet de KTO kto.tv.com merci beaucoup bonne soirée et j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un prochain numéro à très vite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501